Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à charge. Je voulais vous montrer mes petites trouvailles dans un magasin avec un nom bizarre. Vous ne me croyez pas ? Vous vous dites mais qu'est ce qu'elle nous raconte ? Essayez de lire ça. Alors je vais tenter Sostrengrenes, je ne sais point, mais en tout cas c'est un magasin hyper sympa. Il n'y en a pas beaucoup 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 en France. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos parce que je ne sais pas, ça fait rien de me demander en commentaire oui, où est-ce qu'il est le plus près de chez moi, je ne sais pas. Le mien n'est pas très très loin mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup en France. En tout cas c'est un magasin dont je voulais vous parler. C'est un magasin super sympa. C'est un peu comme Action, c'est un tout petit peu plus cher qu'Action et vous trouvez moins de choses qu'Action. C'est à dire, je m'explique, vous y trouvez des loisirs créatifs, de la décoration, de la décoration aussi pour les anniversaires, les fêtes, du thé, des petites gourmandises, des bougies et voilà. Donc c'est un magasin qui n'est pas hyper grand. Vous avez une sorte de circuit en fait quand vous rentrez dans le magasin, il y a une sorte de circuit et puis vous sortez par la sortie. Vous ne sortez pas d'un sorti, quelle phrase bizarre. Bref, en tout cas c'est une sorte de circuit. Ce n'est pas vous qui pouvez aller où vous voulez, ça vous emmène en fait et ça vous fait traverser tout le magasin. Mais un peu comme Ikea, vous voyez. Sauf que là il est plus petit, c'est vraiment tout petit et c'est vraiment sympa. On trouve des petites choses très 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 intéressantes à quand même petit petit prix. J'ai pris des choses de scrap, de petite gourmandise, je vous montre ça tout de suite et je vous dis à chaque fois le prix parce que quand même faut que vous vous rendiez compte que ça vaut le coup. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire dès maintenant, comme vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo, s'il y a des choses qui vous plaisent, qui vous intéressent et me donner encore des idées pour un futur concours puisque c'est un magasin qu'on ne trouve pas partout. Peut-être qu'on le trouve dans le sud de la France, ça je ne sais pas du tout. Mais dans tous les cas, ça peut peut-être être sympa de vous gâter avec des petits produits qui vous font envie. Premièrement, au niveau de scrap et loisirs créatifs, j'ai trouvé du fil comme ceci. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une sorte de fil d'aluminium. J'en ai acheté ces audios 10 mètres je crois pour 4 euros. Là c'est 2 mètres à chaque fois et c'était 69 centimes. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc là, il y avait la version argent, la version jaune-or, toujours 69 centimes les 2 mètres et cuivré un peu rose gold. Donc ça, j'ai trouvé ça super sympa. Pour le scrap et les loisirs créatifs, j'ai craqué. Voilà, j'ai craqué. Je vous raconte pas, c'est pas un craquage de fou. Pour cette espèce de petite chose là, une sorte de tampon mousse pour faire des petites touches sur mes créations. J'ai reçu il y a pas très longtemps par Adeline de l'encre en spray. Et du coup, je voulais tester avec ça, faire des petites choses. Et ça, c'était 23 centimes. Ensuite, j'ai tenté ma chance avec un tampon à encreur comme ça. Enfin, un encreur rose, un peu corail à 1,23€. Il y avait pas mal d'autres couleurs. Enfin, il y avait quatre couleurs en tout. Il y avait un rose pâle, un violet et un noir et celle-ci. J'ai pas tout pris parce que je voulais savoir ce que ça valait. Je vous remettrai la notation si je l'ai testé pour vous dire mon avis, si c'est bien, c'est nul, si ça sert à rien. Mais si ça vaut le coup, ça peut être bien. Toujours pour le scrap et les créations, j'ai pris ces petites choses là qui coûtaient 83 centimes. Ce sont des sortes de coins pour mettre les photos. Et je trouve ça sympa des fois dans certaines créations en scrap parce que ça rend super bien pour encadrer la photo et donner un petit effet. Surtout, celles-ci, elles sont pas mal en version or. Donc ça, 83 centimes, c'était plutôt pas mal. Vous voyez, c'est quand même des prix raisonnables. Ensuite, toujours pour le scrap, une espèce de planche à découper pour découper droit vos feuilles, vos photos, etc. Ça coûtait 2,66 euros. Donc, c'était pas cher du tout aussi. Et j'en avais pas, donc je me suis dit pourquoi pas. Ça m'amènera toujours, je découpe bizarrement des fois. Non. Toujours pour les créations et le scrap, j'ai pris une sorte de pochoir. Mais eux, ils appellent ça un patron pour les lettres de l'alphabet. Alors, soit vous les utilisez en fait avec vos crayons et vous repassez dedans avec des feutres, etc. pour écrire quelque chose. Soit vous pouvez les utiliser avec de la peinture, avec du gesso, etc. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Et ça, ça a coûté 98 centimes. Et j'ai pris la même chose avec les numéros. Et toujours 98 centimes. Donc, je sais que dans pas mal de vidéos scrap, il y a des filles qui utilisent ce genre de patron. Je me suis dit bon, pourquoi pas. Et pour finir, donc là, c'était tout ce qui était loisir créatif. Vous avez vu, j'ai pas craqué de fou de fou. C'est surtout que j'ai pris des choses que je ne trouvais pas chez Action, puisque le fil alu, on le trouve pas chez Action. Les patrons, moi, je les trouve jamais chez Action. Et la planche à découper non plus. Donc, je suis dit pourquoi pas. Ensuite, dans ce magasin, comme je vous ai dit, il y a aussi un petit coin nourriture et thé. Vous avez d'ailleurs mes thés chouchous d'amour, mes thés célestials que vous avez du mal à trouver en France. Et bah, ils y sont bon, je me regarde pas. Donc, j'en ai pas acheté aujourd'hui parce que j'en ai quelques-uns encore en stock. Mais dès que j'en ai plus, je saurai maintenant qu'on peut les trouver là-bas. Mon mari a choisi ça parce que lui, il aime beaucoup mettre son thé en vrac dans des sachets comme ça. Donc, à 1,78€ les 50€. Donc, vous avez vu comme ils sont grands. Et bien sûr, pour compléter, nous avons acheté du thé. En fait, voilà, ça se présente comme ceci. Alors, la fille a scotché ça vraiment bizarrement derrière. Mais, ils sont packaging un peu green, vous voyez, un peu écolo, etc. Et en fait, ce thé en vrac, vous aviez plusieurs choix. Il y avait des thés, des infusions. Et il y en avait plein qui sentaient bon, mais ils étaient vides en fait. Et là, ceux-là, on a craqué pour le thé à la mangue, qui sont divinement bons. D'ailleurs, je vais aller m'en faire un juste après. Et moi, j'ai craqué en plus pour une infusion menthe citronnée qui sentait très très bon aussi. Donc, j'ai hâte de les utiliser. Et tout ça, donc ça, le sachet en entier que vous remplissez vous-même, je précise, c'est à vous de remplir. Ça coûtait 1,18€. Donc, vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Donc, je trouve que pour la qualité, après, je vous dirai une annotation si ça vaut le coup, si c'est bon ou pas, mais je trouvais que c'était vraiment pas cher. Voilà pour mes petites trouvailles dans ce magasin. N'hésitez pas à revenir à ce que vous en pensez au niveau des prix, au niveau de mes choix. Et surtout, dites-moi ce qui vous intéresserait. Je sais que vous êtes heureuse à me dire, oui, il faudra que tu fasses un lot scrap, créatif, etc. Donc, je pense un peu faire des achats chez Action pour vous et des achats dans ce magasin, parce que du coup, c'est petit prix, mais ça me permettra de vous offrir plus de choses. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai hâte d'avoir votre retour sur ce nom bizarre. Comment vous le prononcez ? Sostrengrenes. Je ne sais pas. En tout cas, la déco est top dans ce magasin. C'est hyper clean, hyper bien rangé, un peu effet en bois. Vous savez, vous avez une ambiance un peu en bois. Bon, nous, on avait le droit à une musique un peu style Marie-Antoinette. Mais bon, mis à part la musique qui n'était pas top, l'ambiance est assez sympa dans ce magasin, mais mon mari a plutôt apprécié. Donc, bon point. Je vous fais des gros bisous. J'ai hâte de vous lire mon commentaire et je vous dis à très très vite. Ciao !